Si tu es célibataire, sache que cette vidéo est pour toi. L'autre jour, j'ai fait une vidéo où je parlais du destin. Les uns et les autres. Certains sont nés avec le destin tracé. Ceux-là, actuellement, ils sont mariés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux, mais ils n'ont pas fourni autant d'efforts que toi, en fait. Étant à la maison, quelqu'un a toqué la porte. Oh, bonjour, bonjour. Voilà. À l'école, son collègue, depuis la maternelle, ils ont grandi ensemble. C'est son mari. À son lieu de travail, pareil. Elle arrive à son lieu de travail, il y a le collègue, tous les jours, qui lui fait des petits gestes, invité à boire un café ou quoi que ce soit. Elle n'a pas fourni autant d'efforts que toi. Toi, tu sors tous les jours. Tu, voilà, tu pries, tu fais tout. Mais tu ne trouves pas, ma chérie. Des fois, il faut booster les choses. D'accord ? Parce qu'il y a des gens qui doivent booster les choses avant de les avoir. Au moins une fois par semaine, pars de chez toi vers l'inconnu. C'est-à-dire, tu te laves, tu t'habilles, tu te fais belle ou beau. Tu sors. Tu cibles les endroits où tu recherches, où il y a la catégorie que tu recherches. Parce que, moi, je ne connais pas la catégorie que vous recherchez. Mais vous avez le droit d'avoir une catégorie préférée. Vous avez le droit. Donc, tu cibles ces endroits-là. Si tu cherches nos frères-là, qui boivent l'alcool, qui dansent dans les bars-là, tu vas dans nos maquis au quartier. Tu vas trouver. Si tu cherches quand même une catégorie responsable, tu cibles les endroits. En ville-là, ou centre-ville, ou en tout cas, ça dépend de là où vous êtes, tu traînes là. Quand je dis traîner, je ne te demande pas de draguer ou de faire quoi que ce soit. Non. Mais tu passes. Tu es passé, tu es bien belle. Il y aura forcément un jour quelqu'un qui va te remarquer. Vous changez d'endroit. Si vous êtes venus là cette semaine, la semaine prochaine, aller ailleurs, ce n'est pas dur. D'accord? Des fois, il faut booster les choses. Dieu donne à tout le monde. Soyez propres intérieurement. Ne souhaitez jamais du mal aux gens. N'enviez pas. Ne critiquez pas gratuitement. Parce que Dieu, il va te donner. Mais il va te donner en fonction du fond de ton cœur. D'accord? Alors, n'ayez pas la haine vis-à-vis de votre prochain. Vous n'êtes pas pareil. Si moi, je suis heureuse, ma chérie. Tu admires ce que je te montre. Demain, si on te met à ma place, peut-être que tu ne seras pas autant heureuse. Peut-être que tu vas t'ennuyer. Peut-être que ça va t'énerver. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de moi. C'est ce qui m'est destiné à moi. Donc, tu n'as pas besoin d'envier ce que ta sœur a. Cherche pour toi. Parce que toi aussi, tu as pour toi. Dieu donne à tout le monde, mais à chacun selon le fond de son cœur. Il ne faut pas oublier ça.